Musique Alors parce que le charme teinté d'un léger cynisme de l'univers que vous créez, au détour d'un dessin qui est élégant et espiègle, cher Pénélope Magieux, au nom de la République française, nous nous pouvons chevalier l'ordre des arts et des lèvres. On m'a appelé pour me prévenir que j'allais avoir ça. On m'a appelé le jour de mon anniversaire. Et j'ai rappelé, j'ai laissé un message et j'ai demandé si c'était une blague. Parce que je me suis dit que c'était que une blague. Et en fait elle m'a dit « je n'ai pas l'habitude de faire des blagues ». Et après j'ai dû, donc, « t'étais là ». J'ai dû y aller et elle a dit plein de trucs sympas sur moi. Et après j'ai vécu mon pire cauchemar parce qu'elle m'a obligée à prendre le micro et à dire des trucs. Et tu as vu, j'étais vraiment hyper éloquente. Merci, c'est un très bel emploi. Merci, et puis c'est bien de vous accompagner des auteurs du délai. C'est chouette. Je voulais pas l'entendre. Merci. Je m'a accroché mon group-ins et j'étais très contente. Une des dernières BD que j'ai achetées, c'était une BD de Dominique Gobelet qui s'appelle « Faire semblant, c'est mentir ». Je l'ai un peu achetée par hasard. Il y a une partie sur son enfance, une partie sur sa vie actuelle avec des migraines ophtalmiques. Elle a beaucoup de migraines ophtalmiques, alors elle voit des choses, ça lui cause quelques soucis. À la fois son dessin et à la fois ce qu'elle racontait, moi ça m'a énormément touchée. La dernière BD que j'ai lue, c'est « Perles blanches », c'est chez Glenna Collection Graphica. Ça raconte l'histoire de femmes qui font du vaudou et qui se battent contre l'esclavage. C'est bien sympa, les costumes sont sympas, la couleur est très belle. C'est des jeunes auteurs aussi, c'est très joli. Un coup de cœur pour le nouveau tome « Echo » qui va sortir. Une fille qui est dans un avion en route pour New York. Et là, il y a un monsieur écureuil qui vient de lui parler. Voilà, donc là déjà, elle se dit « Il y a un problème, un écureuil qui parle. » Et elle essaye d'interpeller la personne qui est à côté d'elle. Et cette personne, elle dit « Non, je ne vois pas le monsieur écureuil. » Et là, il se retrouve téléporté dans une sorte d'univers parallèle. Qui est un autre New York et complètement différent. Je viens de lire, c'est un roman graphique en fait, qui s'appelle « Les enfants de Pâle ». Le dessinateur, c'est Philippe Dupuy, que j'aime beaucoup. Et donc, un roman, ce n'est pas une bêtise classique. Il y a du texte. Il y a certaines pages, certains chapitres, que ce n'est presque que des textes. Pendant qu'il y a des autres parties qui sont que des dessins. L'histoire est comme un touchant. Et un peu lourde à lire. Parce qu'il y a des choses tristes qui se passent. Et donc, le dessin, il est très fort. Et c'est beau le traitement de l'histoire, qui est d'une façon très différente que les BD classiques. Mais aussi différente de les livres illustrés. Je l'ai beaucoup apprécié. C'est l'Osterbe ! Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un street style, c'est ça ? Oui, comme l'a fois passé, c'était si bien. Ok, non, je vais juste vous parler de mon sac, il est magnifique. Ah d'accord ! C'est un street style stack, juste. Voilà. Bon voilà, c'est des chiens, il est superbe. Il y a des chiens moches. Enfin, il est moche, hein ? Non, il est super, il est sympa. D'accord. Tout ou rien, de Geoffrey Monde. C'est en gros de l'humour absurde, au dernier degré. La première histoire, c'est des chats sur des loups, sur des chevaux. Et ils sèment la terreur dans la ville. Un recueil de plein de petites histoires. Certaines sont parues sur Internet. Et il y en a beaucoup d'inédites. Parce que moi, j'ai lu le bouquin. Il y avait deux histoires que je connaissais, que j'avais lues en ligne. Mais sinon, le reste, c'est que de l'inédit. Bon là, il y a des personnages assez sympas, comme par exemple Serge et demi-Serge. Serge qui est un homme, un vieil homme. Et demi-Serge qui est une demi-tête de renard. En vrai, ça sort le 21 février, donc bientôt. Mais par contre, vous pouvez le précommander. Et ouais, sur un site qui s'appelle Ulule, qui est un site de crowdfunding. On connaît bien sur Mademoiselle Ulule. Make my day punk. Si vous aimez un petit peu ce que je fais sur mon Tumblr, l'humour décalé, trash, absurde, et bien c'est complètement le même genre. En fait, à la base, c'était un calendrier perpétuel. Donc il y a la date. Mais en vrai, c'est un prétexte pour raconter des saletés. C'est édité chez Vraoum. C'est édité chez Vraoum. Que tu connais bien, n'est-ce pas ? Pas du tout. Cette personne te lèche notamment la joue lors de tes interviews. Oui, je la joue. Ah, voilà. Je tiens à le dire. En zone de Blexbolex. Pourquoi je l'ai aimé ? Alors, je n'ai absolument pas lu les textes parce que je n'ai pas trop eu le temps. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé les couleurs, surtout le bleu marine qu'il a utilisé, puis la thématique de sous-marin et les cadrages qu'il fait. Enfin, c'est assez... Tu l'as lu pour ça, en fait, pour les sous-marins ? Moi, je regarde les images dans les livres. J'ai un gros problème de lecture. Je n'arrive pas à me concentrer sur une planche entièrement. Il faut beaucoup de temps pour lire un livre. Et c'est vrai que je me concentre essentiellement sur les images. Bonjour ! Toi, tu es un peu le Dark Vador de la lousse. Regarde, attends, regarde. C'est le Dark Vador, nous avons un problème. Je suis Cybours, je suis l'ours du futur, je suis l'ennemi de Karaté Boy. Il faut remercier le partenaire choc de l'année. Cette année, c'est Mademoiselle.com qui s'y est collée. Elle va donc être remise par la merveilleuse Elsa, qui n'est pas seulement une très belle femme, mais qui a aussi beaucoup de bon goût en matière de bandes dessinées. Le deuxième prix de la révélation blog est donc remis à... Lucie. Lucie ! Ah ! Évidemment, une fille ! On ne s'étonne pas. Merci beaucoup ! 1, 2, 3, 2 ! Regardez qu'elle part avec un avantage quand même. On peut le voir. Ça me fait mal ! Non, mais non, non ! Pourquoi je fais des bras de fermer ? Le but de la compétition, c'est qu'en fait, quand tu me bats, tu gagnes un album de La Dissonance des Corps, qui est mon livre, en fait. Sailor Twain, par Mark Zieguel, qui est un auteur américain, qui est aussi éditeur, là-bas, qui a une maison d'édition. Ce livre est traduit en plusieurs langues, etc. Et pareil, des dessins magnifiques et une histoire très intrigante, très touchante. Ça se passe sur un bateau. Exactement, ça se passe sur un bateau. Il y a des rencontres mystiques, des intrigues. Le personnage principal rencontre une sirène qui sera un des amours de sa vie. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'était la BD de John McNaught, qui est nommée Angoulême pour Autumn. Mais moi, je recommande sa première BD, qui est toute petite et tout, et qui s'appelle en français Dimanche. Et en fait, c'est l'histoire d'un quartier en Angleterre. Et c'est deux petits personnages qui sont sur le toit d'une maison et qui voient des personnes et qui voient ce qui se passe dans leur quartier. Et c'est hyper bien dessiné. C'est très poétique, c'est très, très simple. Et il n'y a quasiment pas de dialogue. Donc on peut même l'acheter en anglais et on en sortira intelligent. Honneur aux filles, désolé. Putain, tu as vraiment des superbes oreilles, mais on en reparlera. La BD qui m'a le plus marquée, c'est La page blanche de Boulay et Penelope. T'excuses pas, c'est pas grave. En fait, c'était bizarre au début. La première fois que je l'ai lue, je n'ai pas du tout aimé. Parce qu'il y a tellement de suspense. J'étais à fond dedans, je lisais, je lisais. Je disais, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi elle a tout oublié ? Et à la fin, Alors, si vous n'avez pas lu La page blanche, c'est raté pour vous. Ah oui, désolé. Ah puis je spoil tout, quoi. Je mettrais un bip. Merde. Donc je l'ai relu et après j'ai bien regardé les dessins de Penelope parce que c'était quand même le truc très intéressant parce qu'à la base, Boulay, je connaissais vite fait sur Internet, mais pas du tout. Et que Penelope, je la suivais trop, quoi. Et du coup, j'ai tout re-regardé. Et puis les pages où la fille, elle met tout son appart à vide et qu'elle met tout. Les pages sont géniales et tout. J'ai trop, trop aimé son dessin. Et puis après, en fait, au bout de la deuxième re-lecture, j'ai trop adoré. Je me suis dit, en fait, c'est trop bien. Ça laisse trop notre esprit vagabondé. C'était 50 francs pour tout de David Mouriez. Donc voilà, c'est une BD autobiographique qui raconte son adolescence. Et donc c'est vraiment génial parce que je suppose que plein de personnes, enfin beaucoup de personnes qui l'ont lu se sont reconnues plus ou moins dedans. Et du coup, c'est vraiment super de pouvoir s'identifier à un gars comme ça qui finalement est comme tout le monde, qui n'a pas forcément eu une enfance facile. Et du coup, c'est génial. Il raconte ça avec une poésie et en même temps, une dureté, j'ai envie de dire, qui peut parfois choquer. À la fin du livre, on est souvent un peu remué, un peu triste, mais on le relie avec plaisir. La forêt de nouveaux fruits Je profite du silence Dans la forêt, je te retrouve À l'heure opportune Un rendez-vous improvisé Sous la lune Souris crispée Une situation compliquée Je sens ton souffle Qui me frôle le cou Un pistolet chargé Me caresse la joue Tu me dis cette fois C'est moi qui joue Dans la forêt La première étonnation résonne Un coup de feu Est-ce que c'était un bonne cuvée Angoulême pour toi ? C'était une très bonne cuvée ce 40e festival parce qu'ils avaient vraiment mis le paquet sur les expos il y avait des trucs vraiment cool le concert dessiné, tout ça c'était chouette et surtout ce qui était bien c'est que cette année je sais pas si les gens suivent trop la cuisine du festival mais on a changé le système de choix du Grand Prix parce que jusque là c'était tous les gens qui étaient Grand Prix dans le passé qui se retrouvent dans une pièce tous ensemble et qui disent qui va être celui qui va nous rejoindre l'année prochaine donc forcément c'était pas très embrassé on va dire et donc cette année ils ont dit non on va arrêter de faire ça on va demander à tous les auteurs qui sont présents pendant le festival d'aller voter dans des urnes parmi une liste qu'on leur propose de gens qui mériteraient d'avoir le Grand Prix donc une vingtaine de gens et alors eux après tranche parmi les trois finalistes mais voilà donc censément cette année le Grand Prix va vraiment être plus à l'image de ce qu'est la BD d'aujourd'hui et sinon je crois que j'avais jamais vu autant de monde au festival toute cette année Fabrice acquiesce avec des gros yeux derrière sa caméra c'était vraiment mais là c'était n'importe quoi c'est qu'on était vraiment immobilisé dans la foule pendant trois heures tout le temps mais in a good way je me plains pas mais vraiment je crois que j'avais jamais vu autant de monde donc c'était un super festival la BD se porte bien ah oui j'ai assisté à au moins quatre conférences qui te diront que le livre se porte moyen mais que la BD se porte toujours bien et que la BD numérique se porte très bien et j'ai rencontré plein de gens qui font des plateformes de BD en ligne pendant le festival dans plein de pays et qui ont plein d'idées super pour en faire un truc cool et pas juste regarder des PDF sur une tablette donc en plus ça va de mieux en mieux donc c'est cool t'as des infos ? par rapport à tout à l'heure ? par rapport au palmarès ? ouais en fait dès le samedi soir les gens mènent l'enquête les éditeurs ils veulent savoir s'ils auront raison de rester le dimanche aussi ils peuvent rentrer à Paris parce qu'ils n'ont rien donc dès le samedi soir en général ça se précise et je sais un peu des trucs et il y a quelqu'un pour qui je suis très contente c'est tout ce que je peux dire je suis très contente pour le prix de la série merci Pénélope bonne fin de festival il me reste deux heures à tirer